Yorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui nous allons rapidement présenter les établissements publics. Un établissement public est une personne morale de droit public disposant d'une autonomie administrative et financière afin de remplir une mission d'intérêt général précisément définie sous le contrôle de la collectivité publique dont il dépend. Il dispose donc d'une certaine souplesse qui lui permet de mieux assurer certains services publics. Les établissements publics sont autonomes ce qui se matérialise principalement par le fait qu'ils sont dotés de la personnalité morale. Leur organisation est très variable et ils disposent d'un budget propre. Ils sont rattachés et soumis au contrôle de l'état ou d'une autre collectivité territoriale dans le cadre de leurs compétences clairement énumérées et délimitées. Par conséquent un établissement public peut établir des règles dans les domaines de sa compétence, bénéficier d'un patrimoine foncier et est en justice. On distingue les catégories d'établissements publics administratifs, les EPAS, et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, les EPIC, en fonction de la nature de leurs activités. Les EPAS ont une activité de service public administratif et les EPIC de service public industriel et commercial. Pour différencier ces activités plusieurs critères sont examinés. L'objet de l'établissement, des missions traditionnelles de l'administration pour les EPAS et la production et commercialisation de biens et services pour les EPIC. Ces ressources, un financement par les autorités publiques pour les EPAS ou des redevances payées par les usagers pour les EPIC. Et ces modalités de fonctionnement, identiques à ceux de l'administration pour les EPAS et à une entreprise privée pour les EPIC. Les EPAS et les EPIC ne sont pas soumis de la même façon au droit. Ainsi, un EPAS relève en principe du droit administratif. Son personnel est composé d'agents publics, ses décisions sont des actes administratifs et les conflits relèvent de la juridiction administrative sauf exception. Quant à lui, un EPIC est largement régi par le droit privé. Son personnel est soumis en principe au droit du travail et s'assimile très largement aux salariés du secteur privé. Les contrats que l'établissement public passe avec ses usagers relèvent quant à eux du droit privé. La juridiction judiciaire est donc bien compétente en l'espèce. Et voilà, nous en avons terminé avec cette présentation très brève des établissements publics. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheirne !